Bienvenue sur la chaîne Etiquetac, c'est la toute première vidéo. Je me permets une petite introduction avant qu'elle commence. C'est la première, donc évidemment, elle est un petit peu imparfaite. Heureusement, grâce à tous les retours utilisateurs qu'on a eus, on a adapté un petit peu le format et on a essayé de faire mieux dès la deuxième vidéo. N'hésitez surtout pas en commentaire à nous dire ce que vous pensez de notre travail. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'améliorer. Avant ça, je vous invite évidemment à aller voir les autres vidéos pour voir un petit peu ce qui a changé entre la première et les autres. Profitez-en et à bientôt ! Eh bien, salut ! Qui parle ? C'est moi, c'est Ethic Man. Ethic Man ? Je ne vous ai absolument rien demandé. Pas besoin, je vais t'expliquer l'électricité. M'expliquer l'électricité ? Pourquoi faire ? Commençons par le commencement, la production. Pour fabriquer de l'électricité, il faut faire tourner une turbine reliée à un aimant, ce qui permettra le passage d'un courant électrique. Évidemment, une turbine, ça ne tourne pas tout seul. Il faut donc lui fournir de l'énergie pour la faire tourner. Cette énergie peut être de différentes natures. L'énergie thermique qui s'obtient en brûlant quelque chose, soit souvent du charbon, pétrole, gaz, voire biomasse. L'énergie nucléaire, elle, fonctionne exactement comme l'énergie thermique. Sauf que la source de chaleur ne provient pas de la combustion d'un fossile, mais de la fission d'un uranium. L'énergie hydraulique, on sait que l'eau, ça mouille, mais ça bouge aussi. En effet, la chute d'eau lors d'une cascade, par exemple, est un réel déferlement d'énergie. Tu l'as sûrement compris, ce mouvement de l'eau peut servir à faire tourner notre fameuse turbine. Pour l'énergie éolienne, j'imagine que tu as compris également, un bon coup de vent et notre turbine tourne. Enfin, l'énergie solaire... Ça fait tourner une turbine. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un cas particulier puisqu'aucune turbine n'est impliquée ici. Les panneaux solaires vont être recouverts de différents matériaux, notamment du silicium. Lorsque la lumière arrive sur le panneau, elle transmet son énergie au silicium, ce qui provoque plus ou moins le même effet que lorsque la turbine tourne. Comme tu peux le constater ici, certaines sources sont infinies ou sont capables de se renouveler perpétuellement. C'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables, soit concrètement ici toutes les énergies, sauf l'énergie fossile et nucléaire qui utilisent l'uranium, matériaux produits dans les étoiles. Bien qu'ils soient présents en grande quantité, ils ne se renouvellent pas. Ce n'est pas une énergie renouvelable. Donc pour un résident français comme toi, c'est probablement la fission de l'uranium qui va faire tourner la turbine pour t'amener ton courant. Une turbine ? Je ne pense pas que j'ai de turbine chez moi. Encore moins d'uranium. J'espère bien que tu n'en as pas chez toi. Mais c'est le producteur qui s'occupe de ça. Avant d'arriver jusqu'à chez toi, l'électricité produite va traverser pas mal de chemins et subir plusieurs transformations. Elle commence dans les lignes à très haute tension où l'électricité est la plus forte. Elle passe ensuite par un transformateur qui va donc transformer l'électricité pour qu'elle ne soit plus qu'à haute et moyenne tension. la moyenne tension continue son chemin jusqu'à un poste de distribution qui va cette fois la transformer en basse tension pour la ramener jusqu'à chez toi. Et voilà, t'as du courant. Ok, bon, tout ça, j'ai bien compris. Et je me demandais aussi, Ethic, man, il y en aurait plusieurs, en fait, des super-héros comme toi ? Tout à fait ! Puisqu'il suffit de consommer Ethic et tac, t'es un super-héros ! Puisqu'il suffit de consommer